donc nous allons changer de cap et nous allons donc partir carrément à l'est sur la côte atlantique et je vais demander donc à david de commencer à présenter la présentation voilà donc je suis donc Eric Boïda je suis professeur à l'université de Paris-Dix-Nanterre responsable de la mission archéologique du Brésil de la région du Piaoui cette mission fait suite à de nombreuses missions autrefois dirigées par Nietzsche Guidon donc c'est une mission qui dure depuis 1977 alors c'est par rapport aux autres communications nous allons effectivement aller dans des temporalités beaucoup plus anciennes puisque nous allons aller au fin fond de l'Holocène et au début du Pléistocène mais nous allons aussi être touchés par un autre problème qui est celui de l'acceptation des faits et donc de controverses qui sont nés dans les années 80 et qui remettent en partie en cause donc un certain nombre de découvertes pour maintenir en place un modèle qui est semble-t-il dépassé par les faits donc là je vais vous présenter un peu une communication en deux parties l'une pour expliquer effectivement les hypothèses classiques et en abordant effectivement ce qui peut paraître surprenant des problèmes de climatologie parce que ça c'est fondamental pour comprendre effectivement le problème des peuplements en Amérique puisque l'axe des deux sous-continents est nord-sud et qu'à partir de là on va passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud en passant évidemment par l'équateur donc les changements climatiques sur le temps long vont avoir lieu et vont être ressentis de façon différente en fonction donc de la latitude où on se situe donc je vais commencer diapo suivante alors l'hypothèse classique repose sur des données on va le voir qui dénotent que les deux sous-continents c'est-à-dire Amérique du Nord et Amérique du Sud évidemment sont vierges d'occupation humaine avant 14 000 ans c'est-à-dire qu'avant 14 000 ans il n'y a personne et ce n'est qu'à partir de 14 000 ans que les populations humaines que la présence humaine va être effectivement attestée alors dans cette diapositive il faut voir un diagramme sous-jacent qui est celui qui représente l'évolution climatique pendant les 50 derniers millénaires ce qui est en rose représente globalement la dernière phase glaciaire et ce qui est en jaune représente le début de la fin du Pleistocène et surtout le début de le Leucène avec la phase de réchauffement climatique dans laquelle nous vivons actuellement et donc on voit bien que la présence humaine est liée effectivement dès le départ à des phénomènes climatiques photo suivante alors l'hypothèse classique repose en fin de compte sur trois faits et une spéculation le premier fait c'est lié à une découverte archéologique qui a eu lieu en 1929 qui est le site de Clovis où on a retrouvé des pièces foliassées je veux dire assez particulières qui sont attribuées à des pointes de projectiles et ces objets étaient associés à de la mégafaune entre autres avec des mammouths, le mammouth de colomb et puis des bisons, des chevaux et des camélidés donc une faune qui avait effectivement disparu à l'Holocène l'âge a été donné dans les années 50 avec le C14 et maintenant donc il a accepté un âge de 13 500 ans de VPI calibré VPI pour le site de Clovis alors ce site donc a été fondamental et on va voir pourquoi diapo suivante Alors le deuxième fait dont il faut tenir compte et qui là aussi est une réalité c'est que durant les changements climatiques c'est-à-dire en phase glaciaire ou interglaciaire le niveau de la mer va fondamentalement baisser et il va baisser pendant la période glaciaire là sur le schéma de droite où on voit un diagramme avec du violet et du rouge et à un moment donné il y a une zone qui est recouverte de jaune et qui comprend les numéros 2, 3, 4 cette phase-là est la phase du dernier glaciaire c'est-à-dire là où effectivement il a fait très froid et pendant cette période-là on va avoir une baisse du niveau de la mer entre moins 40 mètres et moins 120 mètres alors ça, ça signifie déjà que s'il y a eu des occupations humaines en bordure de ces côtes actuellement toutes ces données sont sous l'eau il y a un site mexicain effectivement qui récemment a livré des occupations humaines dans une grotte datée aux alentours de 12 000 ans à moins 40 mètres de profondeur donc sous le niveau de la mer donc vous voyez que ce niveau de la mer va avoir des conséquences très importantes au niveau de l'habitat sur les côtes mais aussi sur le passage entre l'Alaska et la Sibérie et le fait que les niveaux vont marier entre 40 et moins 120 mètres ça va laisser la possibilité donc à la Béringie d'émerger, d'apparaître c'est un territoire qui va donc être le permettre va créer un pont entre ces deux continents asiatiques et nord-américains évidemment ce pont actuellement n'existe plus puisque la période de réchauffement qui est remarquée par le stade 1 va entraîner effectivement une remontée des eaux et donc une impossibilité de traverser à pied c'est en passant donc de l'Asie à l'Amérique ou dans les deux sens d'ailleurs photo suivante, diapo suivante le troisième fait et qui est en lien évidemment avec le deuxième qui est que durant cette phase glaciaire qui donc représente les 80 000 dernières années je veux dire qui se situe donc globalement entre 14 000 et 80 000 disons on va voir évidemment des glaciers qui vont apparaître et ces glaciers, il y a deux origines il y a ce qu'on appelle le glacier des Laurentides qui va naître à partir du Groenland et qui va s'étendre entre autres vers l'ouest et aller recouvrir le Canada et puis un autre glacier qui lui prend naissance au niveau de la cordillère de la partie haute de la cordillère Canada et une partie d'Alaska et en fonction des changements climatiques qui bien que l'on soit dans une période glaciaire va être ponctuée de phases de réchauffement mais il faut toujours imaginer que c'est comme lorsque une phase glaciaire n'est jamais totalement froide il y a toujours des petites phases de réchauffement comme d'ailleurs les phases interglaciaires toujours les phases de refroidissement mais que ces interstades je veux dire ne sont jamais à la hauteur des stades c'est-à-dire ils restent toujours minoritaires mais là sur par exemple si on prend la photo en haut en bas à droite en bas à droite on est à 82 000 ans là à 82 000 ans on est encore dans le dernier interglaciaire donc une période chaude et là on voit qu'il n'y a pas que le niveau de la mer est bas et donc on est haut donc on ne peut pas passer de la Sibérie et l'Alaska et il n'y a pas de glacier au-dessus à 52 000 ans on voit effectivement on rentre effectivement on est en plein âge glaciaire on est dans le stade isotopique 3 ou à la fin du 4 comme on veut et là on va voir apparaître le glacier des Laurentides et qui va se développer donc vers l'ouest puis on arrive vers 40 000 ans où là la température est encore plus froide et là on va voir apparaître effectivement un glacier les Laurentides continuent à avancer vers l'ouest et on va voir le glacier de la Cordillère qui va se développer et à un moment donné vers 24 000 ans ce qu'on appellera le pléni-glaciaire c'est la période la plus froide de ce dernier épisode glaciaire et on le voit bien sur la courbe en rouge où effectivement là on est dans des températures terribles c'est là le passage est complètement bloqué puisque les deux glaciers vont fusionner et donc il n'y a plus de possibilité de passer par voie terrestre de l'Alaska au plein de l'Amérique des USA diapo suivante l'association de ces trois faits est incontestable je répète découverte d'un site d'un site en 1930-1929 de 13 500 ans passage impossible quand on regarde à 13 500 ans qu'est-ce qui se passe au niveau du passage entre l'Alaska et la Sibérie on se rend compte qu'on est dans les dernières phases effectivement de possibilité de traverser d'utiliser la Béringie la Béringie commence à être recouverte mais c'est encore possible et puis on commence à voir que comme on est à l'interface de la fin du pléni-glaciaire et au début du réchauffement climatique de l'Holocène on va voir un corridor qui va s'ouvrir et qui va remettre en contact effectivement l'Alaska et la Sibérie l'Alaska pardon et les grandes plaines nord-américaines donc vous voyez que ces éléments sont à prendre en compte les éléments climatiques et les conséquences géomorphologiques sont absolument fondamentales pour bien comprendre ce phénomène et on se rend bien compte que les glaciers vont soit effectivement laisser un corridor soit effectivement fermer ce corridor ça va être comme un accordéon tout au long effectivement du dernier glaciaire c'est-à-dire dans les 80 000 dernières années mais ce qui est assez surprenant c'est qu'il est venu se greffer une spéculation biologico-culturelle assez étrange disons assez classique mais assez classique dans son genre mais qui a été largement dépassée dans les années 2000 en Europe ou autour du passé militerranéen et en Afrique c'est-à-dire qu'on ne se permet plus d'attribuer à un type humain néandertal dénisovien ou sapiens un type de culture précise ou une façon de faire des outils ou un type d'outil particulier par contre il reste cette équation biologico-culturelle reste un élément extrêmement important que l'on peut observer dans les littératures des chercheurs nord-américains et sud-américains où il est clairement dit que la possibilité l'apparition de pointes de projectiles est de belles factures comme on le verra photo suivante d'ailleurs on va le voir tout de suite voilà vous voyez c'est des pièces qui sont qui sont remarquables donc ces pièces qui sont attribuées aux périodes de Clovis il n'y a pas de Folsom s'il y a une Folsom ici bon aux périodes de Clovis sont témoins d'une technologie supérieure et qu'à partir de là cette technologie est mise en adéquation avec le fait qu'il y a de la mégafaune il y a du mammouth donc ou des bisons et on a retrouvé effectivement des pointes de Folsom plantées dans des bisons donc c'était associé à des grands chasseurs donc il y a eu cette espèce de à la fois la date qui si on se retourne en Amérique en Asie de l'Est et que ce soit je dirais oui en Asie de l'Est que ce soit en Mongolie ou en Russie ou en Chine on est on a affaire à l'homme moderne et à partir de là donc il était tout à fait normal de retrouver une technologie évoluée avec l'homme moderne ce qui veut dire que si effectivement on n'a pas de pointe de projectile ce n'est pas une technologie évoluée donc si ce n'est pas une technologie évoluée ça ne peut pas être l'homme moderne si ce n'est pas l'homme moderne ça ne peut pas être il ne peut pas y avoir de présence humaine et vous allez voir que beaucoup d'artefacts effectivement ne présenteront pas ces pointes de projectile est-ce que tu peux revenir David sur la photo précédente voilà on se rend compte qu'une importance considérable va être donnée aux pointes de projectile ce qui fait que la pointe de projectile devient le seul facteur discriminant pour juger de l'anthropocité d'un site si vous avez une pointe de projectile vous êtes dans le bon camp si vous n'avez pas de pointe de projectile vous êtes dans le mauvais camp et on a vu ce phénomène dans le site de Monteverde qui est un site au sud du Chili où pendant de très nombreuses années ce site a été refusé alors qu'il donnait des âges qui étaient de l'ordre de 13 000-14 000 ans parce qu'il n'avait pas effectivement livré de pointe de projectile et à un moment donné une fouille à côté juste à 50 mètres a été effectuée et là une pointe de projectile a été trouvée et à partir de ce moment-là le site est devenu une réalité anthropique donc vous voyez bien qu'il y a un biais et c'est pour ça que je parle de spéculation c'est que ça ne repose pas sur une réalité on ne sait pas je veux dire si on prend des chasseurs actuellement en Amazonie on se rend compte que la plupart des projectiles des pointes sont faites en os ou en matière végétale et que la matière victique n'est faite que pour produire ces pointes en os ou en matière végétale photo suivante donc là on passe photo suivante alors dans l'hypothèse je dirais toujours classique c'est que comme on sait qu'il y a on connaît des sites en Sibérie on connaît des sites en Mongolie qui sont datés de l'ordre du Pleistocène final aux alentours de 20 000 jusqu'à 13 000 et qu'on avait le site de Clovis qui était à 13 000 mais je dirais de l'autre côté je veux dire dans les grandes plaines de l'Amérique du Nord donc on s'est dit en fin de compte ces populations sibériennes ou de Mongolie ou de Russie ou de Chine ou du Japon en fin de compte étaient bloquées en Alaska et effectivement on a des sites à 17 000 18 000 en Alaska qui témoignent d'un passage je veux dire il y a un passage possible et que ces populations restaient bloquées donc et attendaient sagement donc en Alaska avant de pouvoir se diffuser en Amérique du Nord diapos suivante et donc d'où le fameux le schéma le premier schéma c'est qu'effectivement à partir du début de l'ocène c'est à dire que quand le grand réchauffement arrive celui que l'on vit actuellement il y a une ouverture qui se produit vous voyez entre l'islandiste de la Cordillère et l'islandiste Laurentien donc le fameux corridor et à ce moment là nous allons voir déferler donc les populations diapos suivante alors cela est très bien illustré sur cette carte là parce que bon depuis 1930 quand même des découvertes et de nombreuses découvertes ont été réalisées pratiquement plus d'une centaine dans les deux sous-continents et donc les choses ont légèrement évolué et le fameux paradigme dit de Chloy c'est à dire qu'il fallait attendre la sortie que le corridor soit ouvert pour pouvoir pénétrer en Amérique a sauté parce qu'on a retrouvé des sites aussi anciens voire plus anciens comme celui de Monteverde à 14 500 ou celui de Prasley Cay ou celui de Patch Ladsen en Floride qui présentaient tous des pointes de projective et qu'à partir de là donc il a été accepté que le paradigme de Clovis devait sauter et qu'on pouvait accepter l'occupation plus ancienne à condition qu'il y ait effectivement des pointes de projective et là cette carte là qui témoigne donc de l'occupation humaine de la présence humaine vous la voyez elle est attestée que par la présence de pointes de projective les autres sites ne sont pas marqués photo suivante le schéma donc qui était à l'époque accepté était celui-ci donc deux voies la voie en rouge qui était la voie terrestre où on voit des populations en Asie relativement anciennes qui vont être bloquées en Alaska et qui vont effectivement à partir de 13 000 ans vont effectivement débarquer aux USA puis après en Méso-Amérique et après se diffuser en Amérique du Sud alors il y avait quand même le problème de la route côtière et les dates anciennes en fin de compte et il faudrait vous souvenez-vous de la diapo précédente avec les fameuses pointes de projectiles elles étaient localisées sur la côte pacifique et donc il y a eu l'idée qu'il y avait une route côtière et certainement qui a précédé la route terrestre et donc c'est pour ça qu'il y a cette flèche ce chemin vert qui montre effectivement des dates un peu plus anciennes et qui vont donc jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud le seul problème c'est qu'à cette époque-là je rappelle que le niveau de la mer était à moins 120 mètres et donc que les sites qui sont actuellement trouvés sur le bord de la côte n'étaient absolument pas des sites côtiers bon c'est un petit détail qui a son importance mais allons de l'avant diapo suivante maintenant quand on prend l'ensemble des données c'est-à-dire que si on ne prend plus en compte la présence ou l'absence de pointes de projectiles mais si on raisonne en tant qu'archéologue préhistorien et spécialiste des industries lithiques ce que sont la plupart des archéologues en théorie on se rend compte qu'il y a beaucoup de sites antérieurs je dirais à la fameuse date et aux fameux glaciers qui bloqueraient l'Amérique du Sud et ces dates tournent autour de 16 000 20 000 30 000 40 000 et elles sont aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud voire en Méso-Amérique avec le nouveau site de Chiquiuité qui n'est pas indiqué sur la carte là donc en fin de compte et si on fait le bilan sur la droite entre les sites d'Amérique du Nord d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud on se rend compte qu'on a des sites qui sont que l'on peut classer pré-LGM c'est-à-dire avant le dernier maximum glaciaire c'est-à-dire avant 20 000 ans des sites qui sont avant 20 000 ans et aussi qui témoignent de la durée de la période glaciaire et puis des sites qui sont LGM pleins c'est-à-dire pendant la période glaciaire maximale voilà photo suivante on va faire un focus sur l'Amérique du Sud et là on voit très clairement je dirais donc à droite sur la carte on voit tous les points où il y a effectivement des sites datés bien au-delà de la barrière des 13 000 ans et vous avez en plein milieu par exemple de l'Amérique du Sud le point 11 qui est le Santa Elina qui a été fouillé par Agueda et Denis Vialou et qui a donné des dates de 27 000 ans sur un site parfaitement fouillé et parfaitement clair au niveau du matériel archéologique sur la photo de gauche sur la partie gauche A là vous avez globalement disons la date des 12 sites alors et encore il y en a certains qui ne sont pas marqués mais disons au moins des 12 sites et là on voit très bien qu'effectivement on a des datations qui vont jusqu'à 50 000 avec beaucoup de points entre 20 et 50 000 alors on peut décider de les rejeter mais il va falloir à ce moment-là expliquer pourquoi on les rejette parce qu'on ne peut pas simplement dire il n'y a pas de pointe de projectile donc ce n'est pas taillé le matériel qui est associé n'est pas taillé d'autant plus que lorsque l'on fait venir des collègues d'Asie je veux dire qui connaissent mieux ce type de mort en tout cas dans certains cas ce matériel ou qu'on fait venir des collègues du bassin méditerranéen voir des collègues africains et quand ils voient le matériel pour eux c'est même hyper classique et je me souviens de la réflexion d'un de mes collègues qui travaille en Afrique qui me disait mais si ces cailloux là ne sont pas taillés alors tous nos cailloux à nous en Afrique de l'Est ne le sont pas diapo suivante là c'est une diapo un peu plus compliquée à lire disons ce qu'il faut retenir de cette diapo c'est une analyse disons de l'ensemble du matériel cette fois-ci on ne laisse plus de côté les pointes de projectile mais on prend tout on prend tous les artefacts et on les analyse techniquement parlant et on voit bien que la flèche qui monte pointe de projectile qui a un avant et un après effectivement pointe de projectile c'est-à-dire que le phénomène des pointes de projectile n'est pas à nier il apparaît de façon concomitante et assez rapidement dans tout le pourtour Est de la côte pacifique du Nord au Sud voire même dans en Patagonie voire même en Pampa donc il va y avoir une diffusion en plus de la côte Est vers l'intérieur des terres le cas du Brésil est un peu particulier parce qu'on a moins de pointes de projectile présents en tout cas même durant le Seine donc mais là on est dans des zones tropicales et subtropicales et comme je vous disais il y a d'autres matériaux qui peuvent fournir effectivement ce type d'armes par contre on voit bien qu'au-delà de ces pointes de projectile donc on descend en dessous de cette ligne verte on voit qu'il y a des industries qui se caractérisent par des outils produits sur éclat qui proviennent de débitages soit de discoïdes soit de type D soit de sur inclus bon il y a soit bipolaire il y a avec une production d'outils unifacio, bifacio tout ça on va le voir donc il y a une diversité alors ce qui est peut-être déjà je vais vendre un peu la mèche avant c'est que ce qu'on se rend compte c'est que peut-être après les pointes de projectile je veux dire au-delà de 14 000 jusqu'à globalement 8 000 7 000 on a une espèce d'uniformisation du matériel on va voir dans la boîte à outils qu'il y a moins de différence qu'avant 14 000 et en fin de compte il y a certainement à voir qu'il y a dans les périodes Pleistocène on a affaire à des entités géographiques qui n'ont pas forcément eu de contact les unes avec les autres et qui ont développé des caractéristiques qui leur étaient propres et d'ailleurs c'est ça peut-être qui gêne c'est qu'à chaque fois on est amené à observer des différences dans la façon de faire diapo suivante maintenant je vais donc revenir à nos fouilles donc qui ont lieu dans le parc Capivara à nord-est du Brésil et qui font suite donc aux travaux de Nietzsche-Guidon Nietzsche-Guidon a travaillé pendant donc plus de facilement 30 ans voire même plus dans ce parc et a mis au jour à peu près 1000 abris sous roche avec des peintures et aussi un grand nombre de sites archéologiques diapo suivante dont le fameux site de Boccaro ah oui alors voilà les peintures bon alors ce qui est très intéressant c'est que c'est extrêmement riche mais nous avons aussi des dessins de de mégaphones différents types de mégaphones et alors ça ne veut pas forcément dire que ces peintures sont anciennes parce qu'on ne sait pas très bien quand est-ce qu'a disparu la mégaphone mais là où on voit par exemple les tatous géants ou les glyptodons haut à gauche là on peut se dire que globalement c'est des peintures qui peuvent dater de 10 000 de 10 000 au maximum 9 000 ans mais parce que après en tout cas pour d'autres d'autres animaux comme les rimauteriums qui sont représentés on sait qu'il faut une masse d'animes c'est des herbivores et que c'est des grosses bêtes qui font même 6 mètres de haut 3 mètres 50 de haut voire 5 mètres donc vous voyez c'est quand même quand ils sont mis sur leur patte arrière c'est quand même des sacrées bêtes et il faut un couvert forestier relativement important diapo suivante donc le site le plus connu évidemment c'est le site de Boccaro d'Apèdra Furada et c'est avec qui a fait une suite à une publication dans Nature et c'est à partir de là que la polémique sur les industries Pleistocène est née pourquoi ? parce que Boccaro d'Apèdra Furada c'est un site un grand abri sous roche avec une ligne de peinture extrêmement intéressante très très riche très très diversifiée et Niède Guidon a poursuivi les fouilles au-delà donc maintenant qu'elle trouvait du matériel archéologique des foyers et elle est descendue et elle est descendue et elle est descendue et au fur et à mesure qu'elle descendait avec l'aide de Fabio Parenti qui était un archéologue chevronné et technologue ils se sont rendus compte qu'ils avaient du matériel archéologique qui était identique ou presque identique à ceux qui étaient au-dessus donc à l'Holocène ancien et quand ils descendaient ils avaient des dates de 12 000 14 000 19 000 20 000 23 000 26 000 30 000 40 000 et après la méthode de datation ne permettait pas d'aller au-delà mais il y avait effectivement des artefacts qui étaient pour ces archéologues qui avaient été formés à l'école européenne et qui avaient travaillé sur d'autres chantiers de par le monde apparaissaient d'une évidence absolue et en plus avec des foyers des structures des aménagements de pierres entourant effectivement des résidus de charbon de bois donc cela est une réalité mais le paradigme étant tel qu'il était la date acceptée était 13 500 donc évidemment le site a été rejeté dans sa globalité signalons qu'à la même époque le site de Monteverde fouillé par Tom Dillier avait livré une séquence tout aussi pas aussi ancienne et pas aussi importante en termes de quantité de couches archéologiques mais néanmoins donc avait une séquence qui se déroulait entre 12 000 et 30 000 ans évidemment tout a été refusé mais au nord ça a été la même chose avec le site de Milcroft dans le nord-est où il a été retrouvé des sites à 20 000 19 000 c'était au-delà des dates ça a été refusé le site aussi de Topper aux Etats-Unis qui avait livré une date de 40 000 avec des artefacts qui a priori sont absolument classiques avaient été refusés donc à partir des années 80 on va avoir donc cet aspect cette espèce de refus systématique et ce refus systématique donc est en partie né avec cette espèce avec ce site qui a créé une polémique photo suivante donc nous on nous a demandé de reprendre diapo suivante s'il vous plaît voilà on nous a demandé de reprendre des fouilles dans cette région-là et de voir si effectivement il existait ou non des industries pléistocènes aussi anciennes qu'on le croyait alors nous avons une problématique qui était différente c'est-à-dire que vu l'ambiance générale trouver un autre site le montrer qu'il y a des matériels archéologiques et le dater n'apporterait pas grand chose au débat puisque de toute façon il y avait un blocage systématique donc nous avons abordé le problème différemment en se posant la question tout simple si effectivement il y a une occupation humaine cette occupation humaine elle doit être attestée par plusieurs sites à une même période et que si possible en un même lieu on devrait trouver dans une temporalité plus ou moins longue une succession d'occupations donc on est parti dans une prospection systématique de deux zones qui géomorphologiquement étaient différentes diapo suivante qui était une zone de cuesta vous le voyez sur la diapo en haut à gauche et puis une autre zone qui lui fait face où on a des réminiscences de collines calcaires avec des karst et donc préservation osseuse et tout ce qu'il faut diapo suivante donc voilà une zone de karst vous voyez diapo suivante donc sur à peu près les sites sont sur une distance de 300 mètres là on a une grotte photo suivante là on a un pied de falaise photo suivante là on a un abri sous roche photo suivante là on est en zone de cuesta et donc on a travaillé sur une zone où on a pu voir effectivement on a travaillé sur 5 sites qui étaient distants de moins de 5 kilomètres je crois entre 4 et 5 kilomètres donc on a le site de Coqueros qui est au pied d'une paroi on a le site de Boca Roca on a repris donc une séquence de Boca Roca d'Apèdra-Fourada qui est à la rue sous roche photo suivante le site de la vallée qui est un site donc situé à 200 mètres à peu près du précédent et qui est un site de plein air photo suivante le site de Lilliera qui est à peu près 50 mètres 100 mètres photo suivante et le site de Meillot qui est un autre site de la Cuesta voilà on a repris donc tous ces sites de façon sur un projet qui a duré à peu près 12 ans et l'objectif était donc de faire des sondages élargis pour récolter un maximum de matériel avoir une information géologique ou tout cas sédimentaire suffisamment claire pour attester d'une succession de couches archéologiques non perturbées en tout cas en comprenant le type de dépôt et évidemment en utilisant une double datation de deux méthodes croisées une méthode OSL c'est à dire qui datait les dépôts sédimentaires donc indépendamment de la présence humaine ou non et puis une deuxième méthode qui était faite à partir du carbone 14 qui ne préconisait pas que les charbons étaient effectivement d'origine anthropique ou pas je veux dire que le problème n'était pas là il nous fallait donc dater de la façon la plus la plus claire et la plus disons la plus sophistique et possible l'ensemble des couches sédimentaires qui étaient des sites que nous avons fouillés et qui évidemment ont présenté du matériel archéologique photo suivante donc je vais aller très vite globalement nous avons différents types de matières premières dans les outils que l'on va retrouver ça peut être du quartzite du quartz bon alors quand on dit quartz c'est un monde évidemment tous les outils en quartz sont faits sur les plus beaux quartz ça c'est clair c'est à dire les quartz avec des macro cristaux sont rejetés on a du silex aussi on a du calcaire métamorphique c'est un calcaire siliceux je veux dire qui est qui est très très fidèle et qui d'ailleurs dans ces collines de calcaire métamorphique on a aussi du marbre qui a été utilisé de l'arinite et puis on a aussi un travail des dents on a des outils qui sont faits sur des dents photo suivante voilà ça c'est le site de la vallée donc c'est un site de surface où on voit que le site est adossé bon je ne vais pas faire la description du site mais le site est adossé à un effondrement avec d'énormes blocs et donc les habitations vont se situer le long de ces blocs là et ce qui va à la fois les protéger et puis entraîner effectivement des phénomènes de collusion qui vont faire que les couches les niveaux d'occupation vont être très vite recouvertes par des sédiments photo suivante voilà ça c'est un exemple surtout dans la droite où on voit les différences de couleurs indiquent effectivement des types de dépôts différents avec des phases stériles le 2 le 4 le 6 le 9 où on a des dépôts avec même le 12 la couche 12 où on n'a absolument qu'un artefact photo suivante donc voilà ça c'est la photo donc c'est la synthèse du site de la vallée avec les dates et tous les points tous les points rouges sont les dates carbone 14 et tous les points jaunes sont les dates obtenues par ESL et vous voyez que d'abord il y a une correspondance absolument quasi parfaite il y a très très peu d'incohérence il y en a quelques-unes il y a très peu d'incohérence entre les deux systèmes de datation et puis à gauche nous voyons toute une succession effectivement de couches archéologiques qui sont très distinctes sur un plan sédimentaire c'est à dire qu'il n'y a pas un magma informe avec une continuité de matériel archéologique le matériel archéologique est bien séparé à chaque fois chaque couche est séparé par des niveaux stériles diapo suivante là c'est simplement pour les datations C14 où on voit effectivement une cohérence avec des moments des hiatus d'occupation ou des hiatus sédimentaires diapo suivante donc quelques exemples de matériel voilà donc c'est je préfère vous montrer des dessins que vous montrer des photos parce que les photos de quartz c'est toujours un peu difficile quoi que j'en ai mis quelques-unes mais il faut être vraiment un bon photographe donc voilà c'est des outils extrêmement variés où il y a des becs des grattoirs des petites pièces foliacées des pièces convergentes rien que de très classique sur du matériel de quartz c'est des outils que l'on retrouve à peu près partout dans le monde où on utilise du quartz des galets de quartz ou de quartz diapo suivante on a même des pièces convergentes avec un travail bifacial diapo suivante voilà là c'est encore un peu plus clair on a alors bon certains diront que c'est des petits bifaces mais là il faut garder raison ce sont des pièces je veux dire convergentes dont l'une des faces est aménagée et que l'autre face est aménagée partiellement pour dégager une pointe et un bord ce qu'on appelle une pointe bord c'est un objet classique et puis nous avons cet objet là qui est incongru effectivement qui est une plaque d'arinite et quand nous l'avons analysée diapo suivante on s'est rendu compte qu'il s'agit donc d'une plaque d'arinite qui est particulièrement régulière et qui va être aménagée par des encoches des grandes encoches maintenant en plus c'est un outil qui est un peu compliqué parce qu'il y a eu deux périodes de vie je ne rentre pas dans le détail maintenant on a cru au départ que c'était une pelle donc on a cherché effectivement des exemples parce qu'il y a beaucoup d'exemples de pelles en matière mais plus dure mais les pelles que l'on a pu voir en pierre ne correspondent pas en termes de stigmate des bords à ce qu'on a retrouvé sur ces objets là puisque les bords sont relativement frais diapos suivantes on a retrouvé même les gites d'extraction effectivement c'est une veine particulière je veux dire en tout cas en périphérie immédiate il y a ces matières premières qui n'est pas présentes à tous les étages loin de là diapos suivantes il y a des traces d'utilisation qui ont montré effectivement des usures liées à des matériaux durs végétaux durs photo suivante et puis ce qui est très intéressant c'est que toujours dans cette couche là je veux dire qui est un exemple on va retrouver des outils qui sont particuliers là on a en haut j'ai une plaquette en arénite très très dure qui présente des surfaces de polissage et effectivement on a l'analyste raciologique a montré le travail de la peau en bas on a une espèce de petit pilon marteau avec une zone je dirais périphérique d'érosion et puis une espèce de zone totalement polie et lisse qui atteste du travail du broyage des plantes avec des phytolithes qui sont incrustés dedans et qui sont en cours d'analyse diapo suivante voilà d'autres outils avec qui ont montré donc l'utilisation avec des fuseaux je veux dire pour traces de polissage puis les objets de droite ont montré aussi des petites meules ou à main une petite molette avec des traces de phytolithes à l'intérieur évidemment dans les zones actives diapo suivante voilà alors tout le matériel que je vous ai présenté là était daté de 24 000 ans c'est un exemple un autre site où l'on voit effectivement une succession de couches archéologiques sédimentaires avec du matériel archéologique qui va effectivement en tout cas s'échelonner entre 9 000 ans et 41 000 ans c'est le site de Barran-Antonio diapo suivante un autre site qui est le site de Cito-Dimeo qui est lui sur cette diapo là et n'est pas tout à fait représentatif du site mais c'est un site où on voit sur la diapo de gauche le bedrock et puis sur le bedrock un 30 à 40 cm sur la gauche de sédiment et un peu plus épaisse sur la droite et puis on voit bien qu'au dessus il y a d'énormes blocs qui viennent colmater on le voit bien donc sur la diapo de droite le plafond s'est effondré et après on a eu de nouveau des dépôts sédimentaires et lorsqu'on a travaillé donc sous les gros blocs quand on est allé voir ce qui se passait sous les gros blocs on a eu du matériel archéologique et on a eu des dates c'est à dire que là qui ont été uniformes et qui ont donné un âge entre 28 000 et 29 000 ans avec du matériel archéologique extrêmement riche puisqu'on a pratiquement sur disons on tourne autour de 4-5 mètres carrés sur entre 1000 et 2000 et 1000 outils quand même je veux dire donc on a des zones d'activité des zones de foyer la micromorphologie a montré qu'on avait des activités très particulières bon je passe photo suivante j'essaye d'aller vite autre site de plein air pour montrer qu'on ne retrouve pas du matériel partout je veux dire que là on a retrouvé du matériel effectivement entre 12 000 et 30 000 ans au dessus il n'y en avait pas en dessous il n'y en avait pas donc pourquoi pas en haut et pourquoi pas en bas diapo suivante les artefacts en général de tous ces sites je vais vous les montrer rapidement diapo suivante alors c'est globalement ce que je vous montre c'est les artefacts qui ont tous été analysés sur un plan tracéologique par Ignacio Clemente donc du CISC de Barcelone et ces outils présentent des traces de découpe soit pour pénétration axiale incision raclage perçage travail du bois de la peau de la viande allons-y voilà ici vous avez des pièces convergentes par exemple la pièce du bac qui est une pièce façonnée qui va présenter effectivement un travail de boucherie photo suivante là c'est un objet très particulier qu'on appelle un rostre c'est fait sur des éclats en général et avec le dégagement donc d'un espèce de renflement et ce renflement souvent est associé au travail du bois ou au travail de la peau diapo suivante nous avons après des becs des petits des excroissances qui peuvent être de formes multiples et qui en fonction de la forme et du matériau ont travaillé le bois la peau ou une matière dure animale diapo suivante nous avons aussi donc sur un des sites des dents là vous avez un erimothérium et alors qu'il n'y a pas d'ossement d'erimothérium sur le site je vous rassure et que c'est une bête qui fait 3,50 m voire 5 m quand il est sur ses deux pattes donc c'est une récupération d'une dent d'erimothérium qui a été cassée on voit toutes les fractures et qui prend des traces d'utilisation sur la zone de fracture c'est à dire que sur la zone qui a été fracturée on retrouve du travail de boucherie absolument classique diapo suivante on a aussi des objets qui sont en un récit qu'un quartzite où on voit du concassage de l'affitage du belissage je vous montrerai uniquement deux objets diapo suivante là c'est un mortier où on voit un gros bloc effectivement de quartzite et à partir duquel il a été aménagé une concavité d'ailleurs le bloc qui est représenté sur la photo qui est représentée un peu au dessus du mortier on le voit en position c'est à dire que la concavité était évidemment côté terre c'est à dire qu'elle était effectivement comme on a vu tout à l'heure les pots renversés là le mortier était renversé et puis en bas nous avons une meule alors la photo n'est pas très bonne mais sur la partie gauche on voit bien une partie centrale qui est creusée et même chose cet objet là était posé donc à l'envers la partie active étant reposée directement au contact sur le sol les fractures sont liées au fait d'une dessiccation je veux dire liée au chaud-froid période sèche et période humide diapo suivante donc voyez que nous sommes dans un nous sommes comme dans un environnement qui est quand même extrêmement riche en matériel archéologique qui est extrêmement riche en matière première en type d'activité évidemment nous n'avons pas de point de projectile quand nous mettons tout cela sur un seul et même diagramme nous avons effectivement une occupation humaine qui va globalement dans tous les sites que nous avons fouillés entre 8000 ans et jusqu'à au moins 35-36 000 bon ce tableau n'a pas été réactualisé on a des dates jusqu'à 38 000 actuellement avec de magnifiques objets diapo suivante et je finirai pratiquement dessus donc quand on remet le contexte du Piaoui dans le contexte actuel des sites qui ne présentent pas de pointe de projectile et qui sont au-delà de la date de 13 000 ans on se rend compte qu'effectivement on a affaire à un tronc commun justement à des comportements techniques qui sont très différents les uns des autres et c'est pour ça que en tout cas c'est peut-être trop tôt pour le dire mais on a l'impression d'avoir des niches écologiques qu'à chaque niche écologique correspond non pas à un faciès mais disons des ensembles culturels qui sont très différents les uns des autres alors juste pour un petit détail qui peut être amusant c'est que certains objets qui ont été comme le rostre qui est un objet assez particulier qui est retrouvé au Brésil qu'on retrouve assez fréquemment d'ailleurs je veux dire dans tous les autres sites c'est un type d'outil qui est assez classique et d'ailleurs on le retrouve aussi dans un des sites péruviens un cas donc vous voyez c'est quelque chose qui a perduré et qui qui est le fait effectivement d'activités manifestement particulières diapo suivante là donc l'hypothèse maintenant on reprend effectivement globalement le même schéma de tout à l'heure mais simplement on change à la fois l'extension du glacier des Laurentides là on voit que le corridor est quand même beaucoup plus large et que les côtes évidemment sont toujours une voie royale pour passer donc c'est là on ne prend en compte que des faits matériels ces faits sont archéologiques techniques c'est à dire à partir d'une base technique chronologique à partir de centaines de datations climatologique parce que nous travaillons avec des climatologues je veux dire qui proviennent qui travaillent sur différents aspects de la climatologie et différents lieux des Amériques et donc nous pouvons dire globalement qu'il y a une occupation humaine qui est largement attestée en tout cas au moins à partir de 30 000 voire 40 000 ans donc là il n'y a pas de contestation possible au niveau des faits si on ne se lance pas dans une spéculation photo suivante et dernière diapo donc le bilan actuel des découvertes et donc des faits sur lesquels nous sommes bien obligés de rendre compte nous ne pouvons pas falsifier ce qui nous est donné à voir et pour l'instant ce qui nous est donné à voir montre une occupation de l'Amérique du Sud qui est ancienne alors est-ce qu'elle est plus ancienne que l'Amérique du Nord non je dirais que là on n'a pas suffisamment de données mais on a des dates aussi anciennes en Amérique du Nord à supposer qu'on les accepte mais simplement ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement ce qui surprend ce qui a surpris peut-être beaucoup de chercheurs c'est que on s'attendait à ce que le territoire des Amériques soit colonisé par l'homme moderne et qu'à partir de là on trouve toute la panoplie de l'homme moderne c'est-à-dire globalement des bits de lames pointes de projectile outils en os et tout ça et mais simplement on a oublié que donc l'aspect des glaciers donc laissait la possibilité de passer déjà à sec ou par la mer ou pratiquement à partir de 80 000 ans sans aucune difficulté et que et que en Asie que ce soit en tout cas au Japon pour l'instant c'est difficile du fait des polémiques mais en tout cas en Corée du Sud en Chine en Russie en Mongolie nous avons des sites qui sont très 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 anciens qui remontent à plus de 2 millions d'années avec une continuité d'occupation alors plus le 2 millions d'années pour la partie sud évidemment mais au niveau de Pékin du bassin de Miéouane on est aux alentours d'un million 4 donc et au niveau de Mongolie on est aux alentours de 200-300 000 ans donc on est dans des occupations une présence humaine qui est importante qui n'est pas du tout sporadique dans tout le continent asiatique la difficulté est que si l'on passe par la Béringie il faut aller jusqu'au nord c'est-à-dire qu'il faut monter en Sibérie or c'est là où la difficulté je dirais quand on est en période glaciaire je dirais a priori c'est des zones qui ne sont pas favorables d'où l'importance de connaître les fluctuations climatiques et les niveaux marins et l'extension des glaciers et quand on remet tout cela en scène on se rend compte que effectivement des populations d'Asie de l'Est de Sibérie voire de Mongolie en disant plus médiane ont pu effectivement par vagues successives diffuser d'Ouest en Est et à partir de là la diffusion des populations s'est faite au gré effectivement des groupes et on ne peut pas modéliser les migrations je veux dire c'est parce que immigrer ça veut dire une volonté d'aller quelque part je préfère parler de diffusion il est difficile de modéliser ces diffusions alors à des connaissances que nous avons des civilisations qui sont issues des populations qui n'ont pas cherché effectivement à développer l'aspect technique pour dire plus simplement les aborigènes en tout cas les amérindiens on voit qu'effectivement il y a des comportements extrêmement diversifiés et qu'il est pour l'instant impossible de modéliser on a des populations qui sont incrustées sur le temps long dans les territoires et d'autres populations qui nomadissent sur des espaces relativement restreints voire sur des espaces beaucoup plus larges donc voilà donc je pense que les choses maintenant sont claires maintenant il faut passer à un autre stade qui est celui de la je veux dire de l'identification des phénomènes techniques pour pouvoir aller à une identification de tradition technique et donc l'identification de population et à partir de là de parler effectivement de mouvements de population et de rythme de population de lieu d'occupation de temporalité d'occupation et ainsi de suite diapo suivante voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie de population de population d'apprentissage d'électricité d'électricité Sous-titrage ST' 501